Alors, donc la dernière fois, on a commencé notre chapitre de programmation orientée objet avec CPP. Donc, on a vu qu'on doit passer par un ensemble d'étapes pour construire notre classe. D'accord? Alors, pour la construction, on doit passer par des dépréviations de declaration, definition and do. C'est-à-dire, on va donner, premier D, on va donner l'ensemble de quoi? Des attributs et méthodes de notre classe. C'est-à-dire, on va écrire notre fichier nom-de-classe.h. D'accord? Ou bien l'interface de notre classe. On dit aussi l'interface de notre classe. Ensuite, on va passer à la partie de définition. C'est-à-dire, on va implémenter le fichier .cpp. À ce niveau, on doit donner le code source de toutes les méthodes. Ensuite, on passe à la partie d'utilisation. C'est-à-dire, on peut insoncer et invoquer les différentes méthodes de la classe implémentée. C'est-à-dire, on aura des objets qu'on va les exécuter. Maintenant, on va exécuter ses propres méthodes, etc. dans un autre programme principal. On a dit aussi que la construction de quoi? D'objets passent tout d'abord par la déclaration de type. Les hauts et les classes externes. On a donné le fichier .h. Enfin, c'est la structure de notre classe. L'ensemble des attributs, les méthodes, etc. Ensuite, on a implémenté les différentes méthodes. Après, on a instancié notre objet. Donc, l'instanciation de l'objet se fait par quoi? Se fait via l'invocation du constructeur. Une fois que nous avons terminé notre travail, ou bien notre programme principal, à la fin, on peut déterminer l'objet pour libérer de l'espace. Donc, là-même, on doit appeler une méthode spécifique, appelée destructeur. Donc, la différence entre destructeur et constructeur, c'est que, en utilisant destructeur, on va juste, avant le nom de classe. Donc, je sais qu'on a un exemple qui est un exemple. Ma salam ande, classe, point. Le constructeur, je sais qu'on a un exemple, point. Et parenté. Les destructeurs, là-même, on va utiliser ce symbole. D'accord? Ensuite, on va écrire Et on va donner le traitement. Donc, là-même, ce traitement, on va faire Delete pour supprimer, là-même, les éléments. D'accord? Donc, là-même, on va donner le traitement. Un objectif, direct, comme méthode la Z. Ok? Les différences n'a bien été en plus. Ce titre, c'est le prototype externe de la méthode. On va ajouter ce symbole. Ok? Donc, aujourd'hui, on va passer à d'autres trucs. Donc, on va étudier les membres des objets, des classes. On va voir les membres constants. On va voir les membres statiques. Ensuite, à la fin, on va voir comment surcharger des opérateurs. Alors, lorsque je fais un exemple, il est difficile. La suite est l'ordonnée x et y. Donc, les attributs, x et y, sont dits des membres de notre, par exemple, de notre classe. Pour nous aider, on va instancer l'objet point 0, 0. Donc, l'année et l'origine possèdent quoi? Possèdent comme membre l'x fixé à 0 et y fixé à 0. Par contre, les attributs à leur tour peuvent être aussi des objets. Exemple, nous avons une classe segment qui doit contenir deux points. Le point d'origine ou le point d'extrémité. Donc, l'année, on parle de quoi? On parle d'objet membre. Donc, le membre match entier, ou il est plaud, ou il est booléen ou autre. L'année, on va manipuler dedans des objets. Le membre, objet, puis des objets. D'accord? Donc, on va lire cette phrase. Lorsque des membres d'une classe sont à leur tour d'un type classe. D'un temps, l'année, on va instancer une autre classe. On dit que la classe a des objets membres. L'année, on doit faire attention. L'initialisation d'un objet membre doit être le facteur de la classe. On va voir comment. Donc, l'initialisation d'un objet de la classe nécessite alors l'initialisation de ces objets membres. Il en est toujours ainsi indépendant, indépendamment du fait que l'on peut loire ou non un constructeur explicite. Et qu'à son tour, ce constructeur appelle ou non explicitement des constructeurs des objets membres. Lorsque les objets membres n'ont pas de constructeur par défaut, une syntaxe spéciale permet de préciser les arguments des constructeurs du membre. Donc, l'année, vous avez exemple, on va donner nom de la classe, entre parenthèses, paramètres, la liste des paramètres. Donc, l'année, c'est quoi ? L'année, c'est notre constructeur. L'année, c'est le nom de la classe. Ensuite, on va donner la liste des paramètres selon les attributs de notre classe. Ensuite, si notre classe possède des membres. Donc, l'année, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire membre, entre parenthèses, paramètres. L'année, on est en train d'instancier les objets. Donc, membre, paramètres, c'est quoi ? Donc, en fait, c'est le constructeur. L'année, on a le nom de la classe. Ensuite, on donne le paramètre. Donc, à l'année, là, comme si on a fait l'appel au constructeur, c'est-à-dire qu'on a instancié les objets. Donc, on donne le nom de notre classe, la liste de paramètres, deux points. On va instancier les objets, membres. Ensuite, on ouvre l'année, la collade, pour donner quoi ? Pour donner le corps de notre constructeur. On va prendre l'exemple de classe segment qui contient l'année, qu'elle est formée de deux attributs, à l'humain, deux points. Un, le point d'origine ou le point d'extrémité. Donc, classe segment, elle est constituée par, regardez très bien, l'année, qu'est-ce qu'on a ? Donc, à l'extrémité et origine sont deux attributs de classe point. Donc, l'année, puisqu'ils sont de type clair, on va dire qu'ils sont des objets. On va les instancier. Ensuite, nous avons l'année, autre variable, int pour épaisseur. Alors, le constructeur correct, l'utilisation correcte, l'instanciation de quoi ? Des objets, membres, dont le constructeur de classe se fait de la façon suivante. Donc, on donne segment. Ensuite, on sait très bien que l'origine, elle est haut de type point. Mais avant, on a de classe point, je ne vais pas faire. Elle contient deux paramètres. A-K-A-W-A-L-E, deux membres, deux entiers, un int x et int y. L'origine, maintenant, c'est quoi ? C'est un objet, deux points, extrémité, deux mains. Donc, l'instanciation, c'est de la façon suivante. origine, entre parenthèses, on donne la valeur de x et on donne la valeur de y. Et l'extrémité, entre parenthèses, on donne la valeur de x et la valeur de y. Donc, l'anlève compilateur, qu'est-ce qu'elle va faire ? Puisque, origine, elle est déclarée quoi ? De type point, en termes de classe, point. il va substituer l'écriture origine o x o y par quoi ? Par origine égale point o x o y. L'extrémité, l'anlève, l'initialisation de l'extrémité, cette écriture comme si on a écrit extrémité égale point o x virgule o y. fait l'utilisation, cette version, elle est erronée, mais on va la remplacer d'une façon plus rapide, la née plus intelligente, directement, le nom de l'objet, ensuite, les paramètres, les invoquer, le constructeur. Quoi d'autre ? Il faut obligatoirement, si on a besoin de paramètres pour les objets membres, alors les valeurs, on doit les donner ou on doit les donner la née, le paramètre, le constructeur, schoon, de la classe principale. Récapitule, allez-y, donc la née, la classe segment contient trois attributs. Un, du type entier, et les deux autres, ce sont des objets de la classe point. Nous avons origine et extrémité. Puisque extrémité et origine sont des objets membres, alors les initialisés, on doit les instancier ou au niveau le constructeur de la classe segment. Ensuite, chaque constructeur nécessite deux variables, pardon, deux valeurs. Donc, je dois donner les valeurs nécessaires, oui, le paramètre, de quoi, le constructeur de la classe principale. Après, parenthèse, badmanartisignature, tâche, cause, ta constructeur de la classe principale, je vais ajouter deux points, je donne le nom de l'objet et je donne en paramètre quoi, les valeurs nécessaires. Virgule, extrémité, je donne les paramètres nécessaires. Une fois j'ai terminé la création de mes objets, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la collade et ensuite, je donne le traitement souhaité par, donc, à exécuter lors de l'invocation ou bien de l'instantiation d'un nouveau objet de type segment. Par exemple, l'année, on va donner la valeur de l'épaisseur. On va, donc, instancier la valeur de l'épaisseur. Donc, on a la troisième valeur int ep égale épaisseur égale ep Donc, si, par exemple, l'année, nous avons notre point sur un plan 3D, la classe point, elle est définie, plutôt, elle contient les attributs x, y et z. Donc, le segment, elle doit contenir quoi ? Trois informations pour le premier point, trois informations pour le deuxième point et ensuite, int ep qui fait au total trois être deux, trois valeurs, plus trois valeurs, plus une autre valeur, donc, l'année, ça fait sept. Maintenant, il nous a fait le constructeur toutes les valeurs nécessaires. c'est l'écriture correcte. D'accord ? Donc, l'autre version, c'est l'écriture correcte. c'est la fin épaisseur. Ensuite, là, il y a la collade qui a fait le constructeur, il y a la collade, c'est la fin, il y a la construe, il y a l'instanciation de l'origine, il y a l'instanciation de l'extrémité. La problématique, là, c'est oui. Nous, nous avons fait l'instanciation d'un objet. Ce n'est pas qu'il y a la réservation de la mémoire de chaque attribut. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas ? Pour le faire, nous avons cette partie, Le compilateur, c'est n'est pas ? C'est n'est pas, c'est n'est pas, il y a l'inquiéter, c'est un segment, c'est n'est pas, la zone mémoire, et la référence, l'objet du type 1, c'est n'est pas, l'origine, et l'objet du type 1, c'est n'est pas, c'est n'est pas, Mais dès qu'il n'y a pas d'un instantiation, je vais demander ce qu'il va réserver comme adresse mémoire. C'est-à-dire, est-ce qu'il va réserver l'adresse mémoire pour deux entiers, pour trois, pour réels et entiers, etc. Donc, je vais faire des problématiques sur l'édition des liens avec la compilation. D'accord ? C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'instanciation, avant d'obtenir le traitement, avant d'obtenir l'exécution des constructeurs de la classe principale, est-à-dire l'instanciation des objets nécessaires. Donc, les valeurs d'origine et d'extrémité sont nuls. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il nul nul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement. D'accord ? On va lire les différentes remarques en récapitule. Pour récapituler, donc... Donc, il faut comprendre que cette version est très mal à devoir. C'est une version erronée. Car, faite de deux affectations. Donc, les deux lignes qui forment le corps du constructeur ne sont pas des déclarations. Ainsi, au lieu de se limiter à initialiser les membres, origines et extrémités, on procède successivement à quoi ? Donc, maintenant, on est en train de quoi ? La construction d'origine et d'extrémité en utilisant le constructeur sans argument de la classe point. Alors, on va faire un exemple. Donc, on va lire le document. Donc, on va lire le document. On va lire le document. Donc, on va lire le document par défaut. On va lire l'invocation par constructeur, point, parenthèse. Par parenthèse, il est un constructeur par défaut, n'est-ce pas ? Ouamèche appelle le constructeur avec deux paramètres. Il est un constructeur par défaut. Ensuite, la construction de deux points anonymes initialisés avec les valeurs de OX, OY, OX et EY. Il est un constructeur par défaut, n'est-ce pas ? Ensuite, l'écrasement des valeurs initiales, d'origine et extrémité par les deux points, ainsi constaté. Donc, il y a d'ailleurs l'explication de pourquoi on a écrit une version erronée ou bien le codage malade de roi. Maintenant, on va passer au membre constant. Donc, on sait très bien que le mot-clé, le const, désigne quoi ? Désigne un élément constant, c'est-à-dire qu'il ne va pas changer de valeur. D'accord ? Donc, l'objectif, c'est quoi d'étudier cette partie ? L'objectif, c'est de vous noter qu'on va bloquer la modification de valeur des constantes lors de l'instantiation de la classe ou bien lors de manipulation et l'invocation de ces méthodes. Donc, une paragraphe et les parties, elle va vous expliciter comment on va bloquer la modification des constantes. Et que la valeur des constantes doit être donnée à la création de l'objet. Allons-y, donc, qu'une donnée montre d'une classe peut être qualifiée const. Ainsi, elle est obligatoire de l'initialiser lors de la construction d'un objet. Donc, l'année, madame la colne la constante, maintenant, une fois elle est créée, elle ne doit pas être changée. Et la création, plutôt, la valeur doit être affectée ou donc exactement au niveau de constructeur. A titre d'exemple, voici une nouvelle version de la classe «Segments » dans laquelle chaque objet reçoit lors de sa création un numéro de série. Ok ? Qui ne doit plus changer au niveau de l'objet ? Donc, là-même, qu'est-ce qu'on a au niveau du fichier .h ? Donc, la classe «Segments » contient quoi ? Donc, contient deux objets membres, « Alihouma », « Origines » et « Extrémité ». Membres entiers, nommés, et ensuite, un numéro de série entier, défini comme constante. Manta Aibara avait l'identificateur, ou bien l'identifiant de qui ? De l'objet qui sera créé. Manta, col-objet. Je n'ai toujours l'identifiant terme. Bien sûr, il ne doit pas être modifié. Donc, au niveau de définition de prototype de notre constructeur, qu'est-ce qu'on doit ? Et je n'ai toujours pas besoin d'un paramètre. Le point fait deux attributs. Donc, ça donne deux paramètres. L'extrémité de classe point. Donc, là-même, il fait deux autres attributs. Donc, on a quatre paramètres. Quatre informations. Ensuite, int épaisseur. Donc, l'année cinquième information à donner. Qu'est-ce qu'il reste ? Int numéro de série. Donc, à d'ailleurs, c'est quoi ? C'est sixième information à donner. Sixième paramètre. Donc, l'entête de notre segment, c'est quoi ? Segment int x1, int y1, int x2, int y2. Et donc, une construction des objets origines et extrémités. Ensuite, ep pour la valeur de l'épaisseur. Et finalement, nul pour le numéro de série. On passe maintenant au fichier .cpp. Donc, l'enna. On va voir la version erronée qu'on ne doit pas faire. Et ensuite, on va voir comment on doit la corriger. Donc, Hezaya, segment de point de compte. Donc, Hezaya, l'espace de l'hommage terme. On est sous la classe segment. Ensuite, segment infine. Les six paramètres. Deux points origines x1, y1. Donc, Hezaya, l'extrémité x2, y2 correcte. Donc, on a vu ça sur les paragraphes précédentes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a donné comme code source ? Après l'ouverture de la collage. Maintenant, on a fait le corps, c'est un constructeur. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a donné épaisseur est égal à ep et numéro de série égal à nu. Donc, l'année, on aura erreur à l'âge. Numéro de série. Elle est définie comme constante. Donc, c'est une tentative de modification d'une constante. Donc, comment on doit corriger ? Cette signature, qu'est-ce qu'on va donner ? Toujours les six paramètres. Ensuite, deux points. On a fait le code source, et on dirait que c'est un code source de traitement tachkoun. C'est un constructeur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai initialisé, plutôt j'ai instancié le point origine. J'instancie le point extrémité et maintenant je donne la valeur de qui ? La valeur du numéro de série est la constante qui fait le manœuvre de traitement. Donc, je serai sûr et certain qu'aucune modification de la constante sera acceptée dans la totalité de la classe. Alors, elle sera autorisée de modifier le numéro de série. Pourquoi ? Parce qu'il est initialisé, le texte, avant de faire le traitement du constructeur. Donc, il y a une phase de préparation pour construire notre objet. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, je donne le nom de notre membre, qui est un attribut constant, et entre parenthèses, je donne la valeur. D'accord ? Ensuite, le reste, donc ce sont des membres simples. Qu'est-ce que je vais faire ? L'initialisation de quoi ? De l'épaisseur. Donc, je vais l'affecter avec la valeur donnée en paramètre. Jusqu'à ce niveau, est-ce qu'il y a des remarques, des questions, qui n'a pas compris, s'il vous plaît ? Allô ? Alors, y a-t-il de questions, s'il vous plaît ? Est-ce clair ? J'attends votre réponse, s'il vous plaît. Madame ? Oui, Bouchra. Bien- movingaan. Au of manufacture, я simple, on n'a pas compris de la raison, j'avoue. Mais il n'a pas compris de la çok. C'est la passion ? Je ne sais pas du dragu. No, en où est-ce pas compris ? Non, on n'a pas compris de la différence. Decons-tرف que nous n'avons pas compris d'un communier autour de la maladie. La différence là-bas, c'est une position par rapport à l'accolade. Merci madame. C'est bon, c'est une position par rapport à l'accolade, c'est une position par rapport à l'accolade. Ok ? Donc, récapitule Ottawa. Les objets membres ou les membres constants, je dois faire l'affectation ou juste avant l'ouverture de l'accolade, de quoi pour donner le code source ou bien la liste des instructions à exécuter au niveau du constructeur. C'est une position par rapport à l'accolade, c'est une position par rapport à l'accolade, c'est une position par rapport à l'accolade. Donc, Haka pour tout le monde, c'est clair ? Mouhi, Mignard ? Oui madame, oui. C'est bon, on passe. Donc, maintenant on va voir les fonctions membres constantes de Krishofna. membres constantes. Tawa, une fonction membres constantes. À quoi ça sert ? À votre avis, à quoi ça sert les fonctions membres constantes ? Qui peut me rappeler qu'est-ce qu'une fonction constante ? Je vais donner au hasard un nom. Chayma ? Chayma ? Chayma ? Alo ? Mignard Allo Mohit Oui madame Peux-tu nous rappeler Le principe de fonction constante Il est sur le terrain C'est ce qu'il se passe C'est ce qu'il se passe Merci d'avoir regardé le fonction constante En fait, nous avons dit que fonction constante C'est le fonction défini par une seule instruction Une fonction constante, je vais faire une instruction retourne. Je vais faire une consultation, elle va te retourner une valeur. D'accord ? Elle est de façon générale. Maintenant, on est en train d'étudier les fonctions manques constantes. Tatao fait le contexte orienté objet. Donc fait le contexte orienté objet, le principe, il va persister. Mais qu'est-ce qu'il y aura comme modification ? La dernière modification, c'est qu'on va retourner une information sur une constante. Donc très bien, une remarque de théâtre, elle est très logique. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on peut déduire Tatao ? On peut déduire que les fonctions manques constantes, elles ne vont pas modifier notre objet. Parce qu'on a dit, on va faire juste consultation. Il n'y a pas d'instruction d'écriture. Donc, puisqu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de mise à jour. Donc, la même, il n'y aura aucune modification sur notre objet. Donc, le mot const placé à la fin de l'entête d'une fonction membre indique que l'état de l'objet à travers lequel la fonction est appelée n'est pas échangé, pardon, n'est pas changé du fait de l'affaire. C'est une manière de déclarer qu'il s'agit d'une fonction de consultation de l'objet, non d'une fonction de modification. Donc, la même exemple fait fichier .h, chan, classe point, je donne la liste des attributs, liste des méthodes et ensuite void placé qui va prendre en paramètre deux attributs. Ensuite, float l'année distance qui va prendre un objet de type point, de classe point. Qu'est-ce qu'il y a de spécification ? Cette fonction, c'est une fonction membre constante. Comment ? Parce qu'on a donné le mot clé const après le prototype. Donc, on va déduire quoi ? Que ça ne modifiera pas l'objet. Donc, l'année de façon générale, toute méthode qui dit à consulter une valeur, on doit la déclarer comme const. D'accord ? Mais ça n'empêche, si vous ne mettez pas const pour consulter par exemple, comme le int, val, épaisseur, entre parenthèses, segment S, c'est juste que je termine. Donc, syntaxiquement, sémantiquement, c'est correct. D'accord ? Voilà. Donc, il est conseillé de qualifier contre toute fonction qui peut l'être. Cela élargit son champ d'application. La qualification const d'une fonction membre fait partie de sa signature. D'accord ? Ensuite, on peut surcharger une fonction membre non constante par une fonction membre constante ayant à faire cela le même en tête. La fonction non constante sera appelée sur les objets non constants. La fonction constante sur les objets constants. Donc, c'est le principe. Donc, c'est le principe. C'est le principe. C'est le principe. C'est le principe. Si tu vas consulter un élément constant, je dis que c'est le principe. Si l'objet à consulter n'est pas constant, tu vas le mettre directement point virgule et ce sera correct. Donc, l'année rappelle pour destructeur. Donc, destructeur, c'est quoi ? On va le définir de la même manière que le constructeur. Donc, comme on a initialisé, on a réservé de la mémoire pour la création des objets et la manipulation des objets. On va faire TAO. On va procéder pour la suppression de ces objets. Donc, on va utiliser une méthode spécifique appelée destructeur. De la même manière qu'il y a des choses à faire pour initialiser un objet qui commence à exister, il y a parfois des dispositions à prendre lorsqu'on va supprimer l'objet. Donc, un destructeur est une fonction nombre spéciale. Il a le même nom que la classe précédée du caractère. Donc, il n'a pas de paramètre ni de type de retour. Il y a donc au plus un destructeur par classe. Il y a donc au plus un destructeur par classe. Il y a plusieurs destructeurs. 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 Parce qu'une fois que tu as supprimé l'objet. Donc, la mémoire, elle est inexistante. Si tu vas surcharger une méthode destructeur, c'est comme si tu vas appeler la destruction deux fois. Or, une fois l'objet, il est supprimé, tu ne vas pas réappliquer la destruction. Donc, c'est interdit de donner ou bien de surcharger le destructeur. L'appellation se fait une seule fois. Déjà, tu n'auras plus d'objet ou bien de case mémoire réservée pour l'élément concerné. Par exemple, voici le destructeur qu'il faut ajouter à notre classe .no. Alors, supposons une classe .no. Son destructeur, il va prendre quoi ? Ce tiré .no. La destruction d'un point n'entraînerait pas la libération de l'espace alloué pour son étiquette. Par exemple, si on fait un étiquette, on fait un étiquette pour tous les éléments qui sont basés. Si on fait un point, x, y. On fait un point. Donc, on fait un point. On fait un point sur l'abscisse ou l'ordonnée x, y. On fait un point sur l'exemple. Si on fait un point sur l'exemple. D'accord? Donc, le nâche norme, Delete, crochet, pour mentionner tous les éléments qui sont dans la classe où il y a, les attributs seront considérés comme éléments d'un tableau. D'accord? Donc, Delete, crochet, où est-ce que le label n'est-ce que c'est l'objet d'un tableau? À la fin, point vers du. Donc, le nâche norme, c'est-ce que c'est point? Il y a une remarque très importante qui est une remarque. Comment on va détruire l'objet si nous avons des objets morts ou bien si la classe hérite d'une autre classe? Comment on va détruire l'objet d'une autre classe? Mais, on va détruire l'objet d'une autre classe? La classe de base. D'accord? Donc, si le programmeur n'a pas écrit de destructeur pour une classe, le compilateur en s'intitise un. Comment on va détruire l'objet d'une autre classe? La génération est un destructeur. De la manière suivante, c'est-à-dire, si la classe n'a ni objet morts ni classe de base, alors il s'agit du destructeur trivial qui consiste à ne rien faire. Donc, le n'est destructeur par défaut, j'ai bien d'améné la collade, aucune instruction. Par contre, il y a de façon générale, où il y a une norme de destruction d'éléments, on va supprimer les sous-éléments qui lui sont associés. Donc, si la classe a des classes de base, c'est une classe fille d'une classe mère, c'est-à-dire, elle a hérité des éléments d'une classe mère. Ou bien, elle possède des objets membres. Alors, le destructeur synthétise, voilà, consiste à appeler des destructeurs de données membres et des classes de base. Moi, c'est qui ma suppression? C'est c'est un, que lorsque vous êtes en train de supprimer le répertoire. Donc, tout d'abord, vous devez supprimer les fichiers dedans. Dernier, même principe. Si tu as une classe possédant des objets membres ou bien qui hérite des éléments d'une classe mère, dans cette destruction, tu dois tout d'abord supprimer les objets membres et les éléments hérités. Juste remarque ici que la suppression se fait comment? Se fait dans l'ordre inverse de la faille des constructeurs correspondants. exemple, nous avons un constructeur segment, on a créé six paramètres, ensuite, on a créé l'objet origine, on a créé l'objet extrémité. Donc, le destructeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer tout d'abord l'extrémité, ensuite, il va supprimer l'origine, ensuite, il va libérer l'espace maintenant, il va supprimer l'objet courant et les héros de type segment. Est-ce clair, s'il vous plaît? On avance? Oui. D'accord. Donc, maintenant, on va passer à des membres spécifiques. c'est un membre statique. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on veut dire par le terme statique. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous résumer le principe, ensuite, on va passer aux détails. D'accord? Nous faisons un traitement ordinaire lorsqu'on dit une classe possède des attributs et des méthodes. Donc, les attributs et les méthodes sont les membres de classe, les membres ordinaires, les membres simples. D'accord? Ensuite, les membres résents, donc la manipulation des objets. Par exemple, je vais instancier .12 on peut leur donner un des deux. D'accord? Donc, l'honneur de classe est-il ou plutôt l'objet est-il possède x comme premier attribut et y comme deuxième attribut. Ensuite, je vais créer point maintenant un droit. donc l'honneur j'aurai un autre point avec x est-il égal à 1 et y égal à 3. L'honneur vous devez faire attention. Donc, l'honneur fait la réservation de la mémoire s'honneur à l'x donc l'p1 point x est-il égal à 1 ou l'p2 point x est-il égal à 1 mais l'honneur fait la mémoire on a deux cases mémoires différentes réservées pour le x et le point de l'honneur et le x et le point c'est-à-dire c'est-à-dire si je vais faire p1 point x égal à 3 le point est-il égal à le point de l'honneur et l'honneur coordonnée 3 2 le point 2 je crois un 3 n'est pas modifié parce que je travaille sur deux références différentes sur deux adresses mémoires différentes est-ce clair s'il vous plaît à quoi le membre statique à quoi ça sert donc le membre statique pour dire qu'un attribut sera partagé par toutes les instantiations par toutes les instances il va accéder à la même case mémoire d'accord de cet élément pourquoi parce qu'on l'a défini cette variable comme statique donc on passe à l'explication et l'exemple schématisé l'année selon notre cours chaque objet d'une classe possède son propre exemplaire de chaque membre ordinaire elle est romain les membres non statiques donc les membres non statiques de la classe pour les données membres cela signifie que de la mémoire nouvelle est alluée lors de la création de chaque objet pour les fonctions membres cela veut dire qu'elles ne peuvent être appelées qu'en association avec un objet c'est à dire on n'appelle pas la fonction f mais plutôt la fonction f sur l'objet x le traitement sera effectué à l'opposé de cela les membres statiques signalés par la qualification statique pour les déclarations syntaxiques précédentes sont partagées par tous les objets de la classe de chacun il n'existe qu'un seul exemplaire par classe qu'il n'existe 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 quel que soit le nombre d'objets de la classe donc il n'existe le même élément statique vous allez pointer les objets vont pointer l'adresse ils vont modifier le même élément les données et fonctionements non statiques sont donc ce que dans l'autre d'autres langages orientés objets on appelle variables d'instances et méthodes d'instances tandis que les données en fonction statiques sont appelées dans ces langages variables de classe et méthodes de classe donc qu'il n'existe statique c'est la déclaration de votre attribut ou bien de votre membre donc l'ennem j'ai voulu le membre statique il y a une variable de classe et la méthode de classe pourquoi parce que tous les objets de cette classe peuvent y accéder autre chose on peut y accéder par directement le nom de la classe on va voir l'exemple l'année on va voir l'exemple ou le résultat de compilation et de l'exécution donc par exemple nous avons classe point possédant comme interface l'année int x y int nombre de points c'est un élément qui fiche le nom statique ensuite constructeur int a int b x est égal à a y est égal à b ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va incrémenter nombre de points d'accord donc qu'est-ce qu'on peut conclure t'as vu chaque objet point possède ses propres exemplaires des membres x et y mais quel que soit le nombre de points existant à un moment donné il existe un seul exemplaire du nombre nombre de points la ligne mentionnante nombre de points dans la classe point est une simple annonce donc il faut encore créer et initialiser cette donnée membre ce qui pour une donnée membre non statique est fait par le constructeur lors de la création de l'objet donc cela se fait par une formule analogue à une définition de variable écrite dans portée globale même s'il s'agit de membres privés donc int point de point de point nombre de points égal à 0 donc la ligne ici dessus doit être écrite dans un fichier qui fait point cpp nom du fichier point h d'accord l'accès à un membre statique depuis une fonction membre de la même classe s'écrit comme l'accès à un membre ordinaire donc syntactiquement accéder à un membre statique ou bien à un membre simple il n'y a pas de la même c'est un membre statique elle doit être statique d'accord donc la ligne toujours exemple point a b c d'accord ensuite donc trois points on va intensifier la ligne de trois points ensuite on va afficher a point nombre de points on va on peut afficher b point nombre de points c point nombre de points ou bien c out point de point nombre de points donc l'année je suis à nous à nous le fait de départ nombre de points qu'est-ce qui est zéro initialisation on passe donc on va on va on va une une point dans ici par exemple c valeur ta x ou valeur ta y c'est l'idée l'année au hasard donc l'année nombre de points qu'est-ce qui est l'année nombre de points l'année est-ce qui est égale à 1 on dit le constructeur calque qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est le constructeur alors le constructeur calque il y a nombre de points plus plus il y a un exemple la ghalte là la ghalte qui est on n'a pas respecté le même même nom de variate donc respecter s'il vous plaît nombre de variables donc l'année change donc nombre de points plus plus ensuite l'année est-ce qui est le constructeur j'exécuter la tâche la tâche la tâche la tâche nombre de points plus plus voilà voilà c'est égal à nous qu'est-ce qui est un petit nombre de points plus plus il y avait le constructeur de points donc voilà un petit trois ensuite le méthode main tâche c'est c'est un point nombre de points donc c'est A ou très riche, je t'affiche un nombre de points, donc elle va te donner 3 2 points de nombre, 2 points donc je t'affiche d'être 3 c'est un élément partagé c'est A ou, c'est A ou, c'est A ou, c'est A ou c'est A ou, c'est A ou c'est A ou, 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 c'est A ou 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 c cette ligne. On a accédé à la valeur à partir du nom de la classe Hakaole. Donc, elle va retourner comme résultat la valeur 3. C'est clair ? Ok ? Est-ce clair, s'il vous plaît ? On avance. Oui, madame, c'est clair. Parfait. Donc, on va voir méthode membre statique. La première remarque, c'est quoi ? On ne peut pas utiliser le pointeur ZEST dans une fonction statique à la membre statique. Allez, on a dit déjà qu'un membre statique, c'est un élément partagé par tous les objets. On a dit aussi qu'il s'agit de membres de clair. Donc, si je veux écrire THIS.nombre de point par exemple, moi, c'est comme si j'ai fait une restriction de la possession de cet attribut à l'objet courant. Donc, THIS sera interdit parce que l'objet, il est partagé et n'est pas spécifique ou bien restreint à un objet spécifique. Ok ? Donc, une fonction membre statique n'est pas attachée à un objet. Par conséquent, elle ne dispose pas du pointeur DEST. L'appel est ici de nom de classe. On utilise plutôt le nom de classe et elle ne peut référencer que les fonctions et les membres statiques. Pour un commentaire, c'est une fonction statique qui peut invoquer juste les fonctions statiques, les autres fonctions statiques ou les autres membres statiques. Donc, si vous avez le terme statique, vous pouvez utiliser les éléments statiques. Exemple. Voici la classe point précédente dans laquelle le nombre de points a été rendu privé pour en empêcher toute modification en temps testif. Il faut donc fournir une fonction pour en consulter la valeur et nous l'avons appelée combien ? Donc, tard, il faut la même lire et lire. Si l'attribut, elle est définie comme private, c'est-à-dire on ne peut pas y accéder directement par les autres éléments ou il y a d'autres classes ou il y a d'autres. Donc, j'appelle l'accès beige. L'accès via les méthodes, elle est où, elles sont définies avec le niveau de visibilité publique. D'accord ? Donc, l'on a la solution, puisque c'est la première chose, on va consulter le nombre de points. Elle est où, c'est un trait statique. Donc, l'on a la classe, elle doit être aussi statique. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va retourner la valeur entière. Donc, le native de retour entier. Ensuite, entre parenthèses, qu'est-ce que, pardon, entre accolades, qu'est-ce que je vais écrire ? Retour, nombre de points. D'accord ? Donc, l'on a des exemples d'utilisation. De quoi ? De fonctions statiques et d'invocation des valeurs statiques. Donc, Tawa, pour afficher le nombre de points existants, on devra maintenant écrire une expression comme A étant de type point. Donc, l'année, nous avons le droit d'utiliser cette écriture ou bien cette écriture. Ou les deux sont corrects. Donc, l'année, c'est A point combien ? Flash 1. Pour retour à la ligne. Ou la meilleure, c'est quoi ? Point de point de point combien ? Allez, l'année, c'est un élément partagé. Et maintenant, tu as une méthode partagée avec tous les objets. D'accord ? C'est une membre, c'est un membre de classe. Donc, l'année, c'est un membre de classe. C'est le nom de la classe de point de point. L'écriture, nom de l'objet, point, nom de l'élément, on l'utilise déjà par les membres normaux. Elles ne sont pas spécifiques ou elles sont statiques. Par contre, ça sera mieux qu'à voir de différencier, de montrer que vous comprenez bien la programmation orientée objet et la différence entre membre normal et membre statique. Quel nombre membre normal ? Tu utilises nom de l'objet, point, le nom de votre membre. statique. Quel membre statique ? Tu utilises quoi ? Nom de la classe, le nom de votre membre statique. Le nom de votre membre statique. C'est un membre statique. C'est un membre statique qui est en train de manipuler des éléments statiques. « 공 rans godt bordeoire poney » Très bien.ênue, donc là l'élément la dernière partie de notre chapitre. elle est « homma », les fonctions « ami », A quoi ça sert les fonctions amies ? Le principe de fonction amies, c'est quoi ? C'est qu'on va définir dans une classe qu'une méthode spécifique, elle sera déclarée comme amie. En anglais « front », c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, la fonction amies aura le droit d'accéder à tous les éléments, à tous les membres de la classe courante. C'est-à-dire, Donc là, il y a une syntaxe. Côture, un exemple. Classe Tableau. Classe Tableau, elle a comme paramètre pointeur sur un entier. Ensuite, nombre pour table. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ultérieurement, dans une autre classe, soit le programme principal, la fonction affichée, elle a le droit d'accéder aux propriétés de la classe Tableau. Ou là, il y a simplement un tableau, int, nombre, élément, elle est le prototype de notre constructeur. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Là-bas, le front, void, affiché. D'accord? Elle est définie aussi où? Dans le fichier .h. Donc, on aura quoi là-bas là-bas? La conclusion est la suivante. Donc là-bas, affiché une méthode. La méthode, c'est la méthode qui va se détracier la méthode en fonction, donc là-bas, la méthode qui fait un ami. Il y a utilisé le mot-clé «Front ». « Syntaxe » « Set method » « Phototype » « Phototype » « Set method » « Voit être explicitement donné » « Win » « Dans le fichier .h » « Dans le fichier .h » « La place .h » « Par exemple, « A » « Ma quitte haïsme A » « D'accord, bien sûr. Précédé du mot-clé « Fren ». « Madame » « Madame » « Oui madame, v'a eu aussi des fonctions « affichées » « J'ai créé des fonctions « affichées » Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Quand on a définit une fonction... Bonjour, madame. Bonjour. Quand on a définit une fonction comme friend, on a fait que l'utilisation n'est pas possible dans le class tableau. Le code source, c'est une méthode affichée là-honneur, et il ne sera pas décrit dans le fichier pointé dans le tableau. Allez, à la châtre là-honneur est-ce que l'affiché, c'est une méthode d'une autre classe, mais a le droit d'accéder à toutes mes propriétés. D'accord ? Donc, tu peux avoir l'honneur... Concentrez-vous, s'il vous plaît. L'honneur, vous pouvez avoir void affiché sans paramètres, par exemple. D'accord ? Donc, l'honneur, le void affiché, c'est une méthode membre de la classe tableau. Par contre, l'honneur, le méthode friend void affiché, c'est une fonction, c'est une fonction amie. C'est une fonction amie. C'est une fonction amie. Par contre, l'honneur, comme on a dit, le code source de cette méthode affichée, il sera explicitement donné dans une autre classe, mais le corps de cette fonction, l'honneur, l'ensemble des instructions, peut invoquer quoi ? Les différentes propriétés ou les différents membres de la classe tableau. Donc, ici, c'est la classe qui contient l'honneur. Donc, l'honneur. Enfin, l'honneur, l'honneur, j'aurai la classe d, comptoins, coutoins, coutoins. d, Coutoins. Coutoins. L'honneur. Il a l'honneur. Afiché. Ah nan. Je vais me dire qu'on est là nanay. Afiché, volé. C'est un nom de la classe B. Est-ce que c'est ça ou non ? Tu as n'a rien ? J'ai un nom de la classe B. Et j'ai un nom de la classe B. J'ai un nom de la classe B. J'ai un nom de la classe B. La classe A. Donc, je m'a nette à la hne. M'a nette à A. Et, esclave de B. Ou D. A la vocation de afficher. Peut-être, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on veut dire ? En d'autres termes, la née, afficher peut accéder. La classe B. Donc, j'ai un nom de la classe B. Les membres de qui? Dehors. Là. C'est clair? On a un exemple là. D'autres on a un exemple là. On a un exemple là. On a un exemple là. Mais on a un exemple là. Pour l'instant. Je ne vais pas y avoir. Je vais vous parler de ce qu'on a. La page de 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 la page. C'est difficile. C'est juste à vous aller s'acharger des opérateurs. Donc là, on parle de fonctions amies. Les fonctions amies, si une fonction est déclarée amie d'une classe, alors le prototype doit être explicitement donné, oui, que l'interface de cette classe est précédée par le mot-clé « front ». Ensuite, le corps de cette méthode sera implémenté dans sa propre classe, au niveau, par exemple, de la classe B, où l'A est la classe amie dans la méthode dernière. Ensuite, il fait l'invocation, il fait le programme principal, il fait la classe B, de la méthode affichée. L'année, ça va engendrer quoi ? Que la méthode affichée peut accéder à tous les membres de classe A, malgré, même des attributs « draft ». Donc, à tous les membres de classe A, même privés. Alors, à tous les membres de classe B, de la méthode affichée, vous pouvez vous montrer votre collègue de votre maison. D'accord ? Qui a cédé les clés à votre collègue. Ok ? Bien. Puis, je vais en souffrir l'exemple avant de citer. Par exemple, « void affichée », elle contient quoi comme cote source ? C'est « void affichée », c'est « ha », donc « const tableau », elle va prendre un tableau en tant que constante, elle ne va pas le modifier, d'accord ? Et prend l'adresse de ce tableau, elle prend l'adresse de ce tableau, elle prend un pointeur à l'objet qui fait de classe tableau. Ou l'objet, elle est « constant ». Mais, c'est « out », crochet, on va tourner. Pour « int i égale à 0, i inférieur à t.nore, i plus plus », on va afficher quoi ? « t.table de i ». À la fin, c'est out, on va en affirmer le crochet. OK. Bâle ma chope n'a fonction ami, t'as ou à carrément, on peut définir une autre classe ami. Donc, de façon plus générale, une classe ami d'une classe C est une classe qui a le droit d'accéder à tous les membres de C. Donc, la classe C est maître de l'autre classe. Donc, la hnaïe. Dans le fichier de la poire, nous avons la classe maillon. La classe maillon va utiliser le principe de fil. Donc, j'appelle int, info, l'information, structure de données, qui est l'information qui est le pointeur à l'élément suivant. D'accord. L'histoire, c'est la structure, la cellule, maillon. Donc, la classe maillon contient l'information et l'adresse de maillon suivant. Le constructeur, info est égal à i ou le suivant est égal à s. Ensuite, dans le fichier .h, je dois donner quoi, t'as ou? Maatch fonction, c'est la classe qu'il a mis. Donc, front, classe, pile. Alors, comment t'as ou? Le fichier .h, c'est le maillon. Donc, on va faire la classe pile, c'est la classe pile. C'est la classe pile, c'est la maillon pointeur top. Et ensuite, pile initialisée à top égale à 0, win, c'est le constructeur par défaut. D'accord. On fait la méthode vide pour vérifier si elle est vide. Pour empiler. Pour retourner au sommet. Ou bien pour dépiler. Donc, si on va empiler, on va ajouter nos maillons. Si on va dépiler, on va supprimer le maillon au sommet. Donc, je t'lajdo l'hnei. Donc, on peut accéder à quoi? L'anne top, elle est de type quoi? De type maillon. Donc, l'anneken z'lajdo, je peux accéder au membre suivant. D'accord? Allez, ho ha zé, membre de la classe maillon. Donc, on notera quoi? La particularité de la classe maillon, c'est dessus. Tous ses membres sont privés. Rarman, il ne faut pas être privé. Les membres de la classe pile, c'est son ami. En planète, on prouve son ami ou elle la chanteur. On dit que maillon est une classe esclave de la classe pile. Autrement dit, seuls les piles ont le droit de créer et de manipuler des maillons. Le reste du système n'utilise que les piles et leurs opérations publiques et n'ont même pas à connaître l'existence de maillons. Donc, l'anneken, le maillon, on dirait, c'est la cuisine interne de la classe pile. Seule la classe pile peut instancier ou bien supprimer ou bien accéder aux membres de la classe maillon. Ou le programme principal ou le système, il ne connaît pas l'existence ou l'application, elle ne connaît pas l'existence de la classe maillon. D'accord? Donc, c'est une sorte de sécurité du secret du travail. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On s'arrête à ce niveau. Qui a une question, s'il vous plaît? Madame? Oui, Bouchra. Une âge de classe qui nous a mis le bâton? La naine, elle est en train de définir une classe qui est esclave de l'autre classe. Syntaxiquement correcte. Syntaxiquement, on m'entrape l'autre, je te laisse la naine à tester ça. Donc, je t'invite, la prochaine fois, à établir deux classes. Puisque les classes, maintenant, classe A ou classe B, vous faites l'A, 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 vous faites l'A. D'accord, madame. C'est une très bonne question. Je ferme. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Et au revoir. Merci. Merci.